Salut les petites chauves-souris ! Capitaine Matsagi au rapport, on est mercredi, j'arrête pas de faire le gendarme ! J'espère que vous allez bien, les petites chauves-souris, aujourd'hui je vous retrouve, on est le 2 octobre et je crois qu'il y a pas mal de gens qui arrivent sur la chaîne, je me représente, je m'appelle Laurie, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants, j'habite en Bretagne, à Dinard plus précisément, une jolie cité balnéaire, très pire, risée des anglais, là pour l'instant je suis maman au foyer et je tricote depuis presque 10 ans maintenant. Ça va faire 10 ans ce mois-ci je crois, parce que j'ai commencé au début de ma grossesse de mon aîné, donc j'ai deux enfants de 9 et 5 ans et c'est le pugilat tous les mercredis. Je me retrouve, on est donc mercredi midi, c'est un peu la course là parce que j'ai 15 minutes pour finir le déjeuner parce que mon grand a cours de sauvetage sportif à la plage, donc ça va la plage, c'est juste au bout de la rue, mais c'est à 13h donc pour manger c'est un peu speed. Et ce midi ça va être hyper simple, spaghetti, sauce bolognaise pour les garçons avec une espèce de steak haché et des haricots verts, ça passe vite, ça passe bien. Et ensuite, direction la plage et ça va, il y a du vent mais il ne fait pas trop froid, donc il ne va pas être trop gelé, là c'est la reprise maintenant. Il nage dans la mer, donc de début octobre jusqu'à, début octobre jusqu'à début novembre je crois, et elle est fraîche, elle est déjà fraîche en été, alors en automne elle est encore plus fraîche. Et ils sont en combi, donc c'est à une petite heure, donc avec mon plus petit, que j'appelle Minouchki sur les réseaux, avec Minouchki, lui il va jouer dans le sable et puis moi je vais prendre un tricot, je vous en parle tout à l'heure. On a la plage du Port Blanc, celui qui est sans sauvetage, mais en orange, et la riche qui pêche. C'est pas très chouette. Coucou, je reviens voir, on a eu froid, j'avais mal au coeur pour Soji dans l'eau parce que à la maison en fait il n'y a pas de vent donc ça allait, il ne fait pas trop froid. Mais alors à la plage, on a eu un vent froid, on a eu de la bruine, alors on a tricoté, Nao était dans l'eau, il était mouillé mais on s'est vite changé là, Soji après sa douche et tout. Il était gelé moi aussi, mais ça ne m'a pas empêchée de tricoter et j'ai monté. Alors si tu es une amie qui était avec moi pendant les études et que tu attends une petite fille et que tu regardes cette vidéo, il faut que tu arrêtes de suite. Parce que j'ai tricoté, donc j'ai une amie qui va avoir un petit bébé incessamment soupeux. Et comme je dis toujours en avance sur tout, j'ai monté des mini chaussettes de bébé, alors ça bouge hyper vite. J'ai monté dans le coloris, le reste de mon coloris Barbie, du bruit des aiguilles, moi c'était le coloris Aspect Club que j'avais choisi. J'ai monté ça et j'ai monté les chaussettes du livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Julie Party, a.k.a. notre fée à tous, Lily comme tout. Et donc c'est cette mignonne petite chaussette là et je voudrais lui en faire quelques-unes pour sa poupette. Donc c'est des petites chaussettes à gousser comme ça, toutes mignes, dont on peut plier la jambe là pour faire un petit truc tout doudouf. Et donc le patron c'est de 3 à 6-12 mois. Il y a deux tailles et il préconise 20 grammes de fil. Donc ça rentre dans des mini-échevaux. Je l'avais acheté le jour de sa sortie parce qu'elle me l'a dédicacée en fait. Je crois qu'elle l'a dédicacée quand elle a lancé la première vente sur son site. Donc je m'étais jetée dessus pour l'acheter parce que je crois que c'était au moment où j'étais enceinte de Nao. Ouais, septembre 2018. Donc je venais tout juste de tomber enceinte, donc j'allais tomber enceinte. Mais elle a vraiment des modèles hyper mignons. Alors 2018, c'est plus un livre hyper sorti récemment. Mais vous voyez cette petite marinière là, elle est magnifique. Je crois qu'elle se fait en biobalance. Ouais, c'est ça. J'en avais acheté, je crois, pour faire ce modèle en plus. J'ai encore de la biobalance, je pourrais peut-être faire un petit truc comme ça. Il y a quoi d'autre ? Moi, j'avais mis des... Je n'ai pas tout tricoté, donc j'ai tricoté les chaussettes de ce livre-là. J'ai tricoté... J'ai tricoté quoi ? Il y avait ce petit manteau-là que je trouvais hyper mignon. Mais j'ai jamais eu la faute de le faire, mais je le trouve très beau. Petit manteau comme ça, pour les petits. Et j'avais mis quoi ? Oui, j'avais mis la Turbulette aussi. La petite Turbulette. Mais il y a vraiment de tout. Et en fait, le livre est divisé en trimestres. Je ne sais pas si on avait beaucoup parlé à l'époque ou sûrement de ce livre-là. Mais donc, au début, il y a un point avec les techniques de tricot un petit peu. Ah oui, j'avais tricoté ça. En Nao, j'avais tricoté ça. Et je l'avais fait aussi... Je l'ai fait plusieurs fois pour les petites... Une petite brassière comme ça, tout en poids en mousse. Hyper simple à faire. Et je crois qu'elle se tricote en sport, non ? 125 mètres pour 50 grammes, non ? En fingering. Je l'avais tricoté en bébé Merino de Drops pour Nao. Et il l'avait mis... Bah, il l'avait mis... Je l'avais mis à la première taille, je crois. Et il l'avait mis pour ses trois mois. Non, je l'avais fait en trois mois. Elle venait en 0, 0, 3, 6, 12 et 18 mois. Il y a une petite salopette comme ça. Alors ça, les salopettes, si elles ne sont pas ouvertes en bas, c'est pas pratique. C'est moins pratique à faire, je trouve. Il y a des petites robes pour des petites chouquettes. Un petit poncho. C'est vraiment très très joli. C'est vraiment un joli livre. Et je le ressors à chaque fois que j'ai une annonce de grossesse. Parce que c'est des petits basiques. Surtout les chaussettes. Je sais qu'il y a plein de patrons sur Ravelry. J'avais le... Je ne sais plus. J'avais un patron. Le farandole des chaussettes. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui est. Ce n'est pas Inki Alcoolique qui avait que ça ? Oh, je ne sais plus. Non. C'est... Les anges tricotent ? Non ? Même les anges tricotent ? Là, il y a un petit ensemble. Oh, ça, je vais peut-être le faire. Un petit ensemble comme ça. Avec le pantalon et le pull. 150 mètres pour 150 grammes. C'est de sport. De la sport. Après, je peux le faire en Dicay. Et puis... En trois mois, en Dicay. Et puis comme ça, ça ira. C'est trop mignon. Après, tous les modèles ne me bottent pas. Mais vraiment, il y a quelques modèles sympas. Et je ne sais plus combien. 23 euros. Et je trouve que pour 23 euros, ça fait des petits cadeaux. Et puis surtout, je les ressors souvent. Mais le petit... La petite marinière. En plus, c'est une petite bretonne. Je vais faire la marinière. La petite marinière. Donc voilà. Mon petit tricot. Le petit montage spontané. Je m'y prends maintenant. Parce que je pense que... Elle va bientôt sortir, cette petite lote. Et donc oui, petit... Pour les restes de laine. Si vous avez des petits restes de laine. Ou même des minis. Vous ne savez pas quoi faire. En plus, les bébés, c'est mignon. De leur mettre des petites chaussettes funky. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Je viens vous revoir vite fait. On est avant de clôturer de chlore ce vlog. On est en fin de journée. On va bientôt manger. Et j'ai presque fini. Une mini chaussette. On oublie en fait comment c'est tout petit. Et là, je suis sur la... J'ai fini le premier rang de diminution pour la pointe. C'est tout mignon. Donc demain, je pense que je vous montrerai la deuxième finie. Parce que je pense que j'aurais fini ce soir. Je l'aurais fini ce soir. Mais c'est tout mini joli. J'adore. J'adore. Et... Donc je vais lui faire ça. Je pense que je vais lui en faire encore une autre paire. Et j'avais oublié. Et je viens d'acheter aussi le patron et le kimono de Julie Party aussi. Et j'ai vu qu'il y avait ce gilet-là en taille un peu plus grand. Avec un petit peu de jacquard. Parce que vous savez que j'adore le jacquard. Celui-là. C'est... Il s'appelle... Il s'appelle... C'est le gilet arc-en-ciel. Il se tricote en gilet, je crois. Mais c'est ça. Là, elle préconise de la... Non, de la Ulysse, pardon. De la Ulysse, coloris sel et le kit arc-en-ciel. Mais moi, je vais le faire en bleu marine avec plein de petits restes de couleurs. Mais je le trouve très mignon. Je pense que je vais le faire. Alors là, il y a quelques tailles. 3, 6, 12, 18. Je vais peut-être le faire en 6 mois. Qu'elle me mette un petit peu au printemps et tout ça aussi. Mais... Trop mignon. Beaucoup trop mignon. Ça, donc je vais faire des chaussettes, les kimonos. Le gilet là. Et si j'ai le temps, j'aurais bien voulu faire un cocon aussi. Un cocon de naissance. Il faut que je regarde ce que j'ai en stock. Parce que je n'ai pas beaucoup de... Je n'ai pas de grosses pelotes. Je n'ai que de la DK. Et j'espère que j'aurai assez. Sinon, je ferai une commande. Mais il faut que j'aille voir sur... Sur le patron. Je l'avais déjà fait pour... Pour qui ? Pour ma belle-sœur. Pour mon petit... Pour Johnny. Je l'avais fait pour Johnny. Et... Et mon petit-neveu. Et... Il l'avait beaucoup aimé. Donc, je pense que je vais lui faire aussi. Pour sa petite shot. Donc voilà. C'est tout pour moi. Je voulais vous montrer plus de cuisine. Mais... C'était la course aujourd'hui. Et puis du coup... Et donc, il reste des restes. Il y a des restes de ce midi. Donc, les garçons, il faut manger ça. Moi, je n'ai pas très faim. Donc, je ne sais pas ce que je vais manger. Et je vous dis à demain. Demain, on est jeudi. J'ai piscine le soir. Et dans la journée, je vais essayer de... Faire des petits trucs. Et je vous dis à demain. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada